Alors la Croatie. La minute historique. La minute historique de la Croatie est présentée par PEPO. Alors la Croatie, il faudrait avoir une rencontre historique en 98 pendant la coupe du monde 10-0 en France en demi-finale parce qu'on était mené 1-0. Et Thuram a réussi à nous faire passer devant un autre but avec un autre but magnifique. Ce qui nous a permis d'être qualifié pour la finale face au Brésil. C'était la minute historique. C'était la minute historique et les joueurs rentrent sur le terrain mais il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes joueurs du côté de la Croatie. Depuis 98, il n'y en a plus un seul. On va se retrouver contre l'Allemagne. Au dernier match contre l'Allemagne, on avait perdu 2-1. Je veux être triste pour Jean-Pierre. Et attention parce qu'on a des Pays-Bas qui sont très très forts. On a des joueurs historiques donc peut-être une petite minute historique si tu en as vu. Oui, le dernier match contre les Pays-Bas remonte pour les Pays-8. Je ne sais plus quand il remonte mais je me souviens du score. On avait perdu 4-1. C'est vrai que c'est un peu dommage mais là on a un match amical sûrement bientôt prévu. Alors on espère qu'on va gagner avec notre super équipe championne du monde 2014. Elle ne l'est pas encore mais elle sera c'est sûr donc je peux le dire directement. Voilà. C'était la minute historique avec tout l'Allemagne qui frappe au pied. Je t'avais dit c'est le meilleur joueur qui joue au Chelsea. Ouais. C'est pas vraiment un joueur. J'ai bien vérifié en tant que, pour ma conscience professionnelle et personnelle, Petro-Tchèche, Chelsea toujours gardien titulaire à Chelsea. Ok. Bon à mon avis il pourrait changer de cloud. Il a beaucoup plus de potentiel. Libéré. Pour Benzema. Je pense qu'il va me collayer par Thibaut Courtois le gardien belge parce qu'il joue à Chelsea mais il est entré à l'Atletico Madrid depuis 2011 et il joue à Chelsea depuis 2011. C'était la minute historique très chiant. Ah non, la minute historique sur Petro-Tchèche parce qu'il n'y a que sur lui qu'on peut parler dans cette équipe de République Tchèche. En ayant le plaisir de pouvoir nous entendre, dire n'importe quoi. Alors tu as peut-être une minute historique à faire, non ? Alors pour l'Italie, oui, j'ai une minute historique à faire parce qu'en 2006, la finale de la Coupe du Monde, alors que tout le monde a dû, vous avez déjà dû la connaître, c'est génial parce que bon, il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, Zidane qui avait donné le coup de boule à Materazzi, qui sort, carton rouge, on finit à 10 contre 11 et on se retrouve au pénalty. Alors tous les mêmes pénalty sont transformés sauf un, celui de Trezege et qui condamne la France à perdre la Coupe du Monde. Voilà, bon alors l'Italie qui a quand même remporté 4 Coupes du Monde et 3 euros, ou si c'est le contraire au niveau des chiffres, alors... Non, non, c'est 4 et 3. C'est bien ça. Donc, alors voilà, c'était la minute historique et très chiante depuis le monde. Voilà. Et but de l'Italie ? Eh ben, je vais faire une petite minute historique. C'est très rare que des équipes qui sont rencontrées en France de Coupe du Monde se voient en finale de Coupe du Monde. Et c'est déjà arrivé, pas en finale, mais en demi-finale ou en quart de finale, je ne sais plus. C'était la RFA et la RDA, donc l'Allemagne fédérale et l'Allemagne soviétique qui sont rencontrées. Alors c'était une victoire de la RDA en face de poule et une victoire de la RFA en face finale. Voilà. Et si je me rappelle bien, on s'attendait justement en face de poule à voir une victoire de la RFA. Et c'était la RDA qui s'était imposée et ça avait aussi une vocation politique. mais surtout une vocation politique plus qu'autre chose. Ouais. L'Allemagne fédérale et la RDA. C'est aussi pour les deux ennemis. Merci. Merci.